Le mot du jour, c'est rififi. Rallège un peu que je t'explique. Rififi n'a rien à voir avec la wifi. Quand il y a rififi, c'est qu'il y a embrouilleux. Mais au fait, d'où ça vient ? En argot, coquer le rif, ça veut dire foutre le feu. Et rififi, du coup ? Ce n'est pas un mot ordinaire, vous ne trouverez pas dans le dictionnaire, le rififi. Comme vous pouvez l'entendre, il n'est pas dans le dico. Et pour cause ! Dans les années 40, un certain Auguste Breton était pote avec un dénommé « J'ai gêne » de Montparnasse. Un peu truand, le gars avait inventé l'expression « Il y a du rififi quand il y avait du vilain ». Le Breton se souviendra de cette invention quand un peu plus tard, il deviendra auteur pour la série noire. En 1953, son roman « Du rififi chez les hommes » est un polar 100% argot qui bastonne. Et ça cartonne ! Il est adapté au ciné par Jules Dassin, tu sais, le Dabajo, et le Breton en signera toute une série qu'on verra aussi au cinoche. Le dernier en date, c'est du rififi à Paname avec, bien sûr, Gabin. Et maintenant, tu le sais, Gabinos, il ne faut pas trop le chercher parce que sinon, il y a vite du rififi. « C'est le tio ! » « Merde, il l'a buté le fumier ! » Quand ça sent un peu mauvais dans l'air, on dit aussi qu'il y a du grabuge, du tintouin ou du Rebecca. Pourquoi Rebecca ? Rien à voir avec le thriller flippant de Hitchcock, Rebecca vient du vieux français se rebequer qui veut dire « chercher la merde ». Allez, à plus ! Et gare à vos miches ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada